... ... ... ... ... ... ... Dormier en plaisant, mais on est pas là pour plaisant. Non, non, on est là pour des choses très sérieuses, je vais vous dire. Le commerce meurt. L'art aussi. Oui, c'est vrai madame. Alors vous savez que maintenant, on pourrait essayer de joindre les deux bouts. Non, on joint les deux bouts d'ailleurs. Et bien, et bien, on fait de la publicité. Vous avez remarqué qu'à la télévision, publicité. À la radio. Publicité. Dans les journaux. Publicité. Au cinéma. Publicité. Sur les affiches, dans les rues. Publicité. Publicité partout. Alors nous, on ne faille pas à la règle et on va faire de la publicité. On va être payés royalement, ce qui est bien d'ailleurs. Tu as l'enché remarqué par les enquêtes à la télévision, avant la dite publicité, il y a toujours une petite musique d'introduction. On voit que ça n'est pas de ton époque, ma chérie, parce qu'actuellement, cette petite musique, on l'entend avant et après, on appelle ça un jingle. Oui, moi j'ai connu jingle la jungle, mais ça ne doit pas être le même. Allez, 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 allez. Pourquoi on va s'y ? Ah, c'est moi qui ai introduit la publicité ? Ma chérie, tu peux introduire, moi je ne peux pas. Alors, on introduit la publicité. Ding, 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 ding. Mais la n'avons-en-avis, ce n'est pas de la nourriture. Un jingle, c'est court. Ah, bon. Et comme c'est l'introduction, bon, voilà. Ambiance d'aéroport, c'est bon. Passiez à l'avis. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour vos voyages d'affaires, vos voyages d'agrément, vos voyages de vacances, exigez toujours la ligne Air France, car avec Air France, c'est la mort sans souffrance. S'il y a des touristes, ils vont être contents. Mesdames, c'est à vous que je m'adresse ça parce que je pense, et j'en suis même sûre, vous êtes de parfaite ménagère. Alors, je voudrais vous en soutenir des deux poudres à la veille qui sont en vente actuellement dans le commerce. La première, vous la connaissez toute. C'est Sif. Alors, mesdames, si vous voulez avoir chez vous, je ne sais pas, moi, des baignoires toujours impeccables, l'évier toujours propre. L'évier est l'apostrophe d'hiver, parce que sur le reste, on t'y assoie, alors évidemment, c'est encore une autre histoire. Eh bien, mesdames, envoyez Sif, car chacun sait que Sif, il lisse. C'est profond, hein? Je sais. La deuxième poudre à la veille vient d'Amérique, et justement, elle s'appelle la poudre América. Ah, c'est oui, c'est story. Eh bien, mesdames, chez vous de la cave au grenier, tout revuira grâce à la poudre América, et de ce fait, vous aurez toujours la Maison Blanche et le Watergate. Eh bien, on va parler de choses beaucoup de terre à terre, en l'occurrence, en l'occurrence, oh, oh, qu'ils sont beaux, qu'ils sont fiers. Non, je ne parle pas des testicules de monsieur. Je parle de ta poitrine, de tes seins. Ma douce chérie peut avoir de tels seins, tu as sûrement un soutien-gorge de grande qualité, de très très grande qualité. Je voudrais en faire profiter à toutes nos amies. Oui, mesdames, rendez-vous à votre rayon lingerie, exigez toujours la même marque de soutien-gorge. Exigez toujours le soutien-gorge Walt Disney. Et grâce à ce soutien-gorge Walt Disney, vous aurez toujours des seins ennuis. Moi, je ne suis pas du tout étonnée, je veux dire pourquoi, parce que tout à l'heure, elle ne mettait son soutien-gorge dans la loge, Walt Disney. Oui. Et à l'intérieur, vous savez, ce qu'elle y a mis ? Demi-quémousse. C'est-à-dire... Non ! Allez vite en passant un petit conseil pour les hommes, parce qu'il y en a qu'il y a un, je crois que c'est le tien, là, ça va se servir. Oui, messieurs, notre époque, vous aussi, vous êtes en droit d'exiger à votre rayon lingerie toujours la même marque, avec un pas de soutien-gorge, je vous rassure tout de suite, la même marque de slip. Exigez toujours le slip kangourou. Et grâce au slip kangourou, l'affaire sera toujours dans la poche. Moi, ma chérie, je sais que tu es un fitteriste un peu développé. Alors, je me pose la question, qu'est-ce que tu mets, toi, comme slip ? Mais moi, écoute, ce n'est pas très, très féminin, mais bien que là-dedans, je le sens bien, la matière de sier à râler. C'est vrai ? C'est... Éminence. Éminence. C'est fausse que c'est éminin. Oh, tu peux rigoler. Je le disais, est-ce que tu le portes comme slip, toi ? Oh, tu peux, ce n'est pas un secret. Oui, tu es là-haut, tu ne m'en comprends pas. Mais j'en avais d'avis, je serais sur moi d'ailleurs. Si je dis, il m'explique. Ah, tu peux. Tu dis rien. Absolument pas. Je me disais, petit bateau. Non, monsieur, je n'en passe rien de rigolo. De toute façon, je vais vous dire, je me disais, petit bateau, et vous allez être de mon avis, c'est parce que comme ça, j'ai l'amour de ma lignière. Moi, j'ai été assez réagé, mais alors, je sais que depuis, tu ne manges pas tout ce que tu veux, et ce que tu ne veux pas, justement, tu digères mal. Tu digères mal. Mais, oh là là, quelle merveille. En pharmacie, on trouve des petits, même des gros, comprimés, effervescents, qui font merveille. Le balai est tombé. Et après, quelqu'un qui peut se faire ça en dessous, c'est le fond. Oui, alors, c'est caché, faux, merveille, ramène tout dans le bonheur, c'est-à-dire, c'est digestif, dans le bon sens. Je trouvais la même chose. Eh bien, c'est caché, ça s'appelle Akkwasselzer. Qui ? À quoi sert Akkwasselzer ? Akkwasselzer sert à Pétéclair. Ah non, non, non. Il y en a une, celle qu'on devait payer si je serais. Qu'est-ce que c'était ? Notre publicité ? Mais oui. Le sponsor vous a dit, mesdames, cette publicité va me rapporter de l'art. Je vois en fait tout ce que c'est. Alors, si on ne va pas payer, c'est... Oh, alors là, c'est la catastrophe. Je connais bien les clopinettes, en fait, là. Attends, regarde-moi. Oui, ça m'est repris. Ah bon, heureusement. Qu'est-ce que c'est ? Une souris dans la maison, employez la tapette raton. Ah, j'oubliez ! Dung, 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 dung ! Merci. Applaudissements. 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 Sous-titrage FR ?